Salut bienvenue dans Jou de puissance aujourd'hui on va parler du canadien de Montréal alors le canadien de Montréal a été très décevant la saison dernière alors ils ont eu une saison très compliquée avec de nombreuses blessures on pense bien sûr aux défenseurs Weber leur meilleur défenseur on pense aussi à Carey Price qui n'a pas été présent pendant de nombreuses semaines de plus il y a eu beaucoup de départs qui n'ont pas été remplacés en défense comme en attaque la défense a été très faible la saison dernière alors au niveau des transactions pas grand chose du côté de Montréal on a vu un échange entre Montréal et les Coyotes de l'Arizona Max Domi est arrivé au Québec alors que Alex Galchenyuk lui est parti en Arizona cet échange me paraît plutôt gagnant pour les Coyotes Max Domi est peut-être un très bon joueur mais un peu moins bon qu'Alex Galchenyuk on a vu aussi Joel Armia arrivé du côté de Montréal Joel Armia qui jouait au Jet de Winnipeg ça c'est une très bonne acquisition un jeune joueur qui est pas si mauvais que ça et on a vu le retour de Toronto de Plekanec qui n'aura joué au final vraiment pas beaucoup de match à Toronto et là il a re-signé à Montréal sûrement pour jouer sur le troisième ou quatrième trio comme ça comme je l'ai dit la défense était problématique il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements dans cette défense encore une mauvaise nouvelle vu que Weber ne pourra toujours pas jouer du moins jusqu'à mi décembre donc Jeff Petri va devoir encore une fois prendre la responsabilité sur ses épaules un peu de toute cette défense il y a deux jeunes qu'on va sûrement voir beaucoup plus jouer à avoir plus de temps de jeu c'est bien sûr Metté et le jeune Noah Joulsen qu'on avait vu en fin de saison la saison dernière au niveau de l'attaque ça reste comment dire un peu faible avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup d'énergie mais qui manquent sûrement d'un bagage technique plus efficace il y a un gros souci avec Max Pacioretti le joueur n'a plus qu'une année de contrat et au niveau des bureaux on peut pas dire que ça a été vraiment géré d'une manière très efficace une année de contrat je suis pas sûr qu'il soit échangeable pour grand chose de plus les autres équipes vont attendre cette année et ensuite le récupérer le joueur si j'étais lui je serais pas très content de comment la chose a été gérée donc là encore le meilleur joueur des Canadiens de Montréal en attaque va pas être particulièrement motivé cette saison là aussi quelques jeunes qui pourraient nous faire plaisir on passe bien sûr à Nikita Charbak qui avait très bien débuté la saison dernière mais après il il s'est blessé malheureusement il y a aussi deux jeunes espoirs qui ne vont peut-être pas jouer cette année ou peut-être en fin de saison je pense à Ryan Pauling qui tourne très bien dans les divisions mineures mais aussi au premier choix du Canadien de la dernière draft Jasper Gotkaniemi qui il paraît va être un excellent joueur donc pas beaucoup de changements il reste peut-être un peu de temps pour trouver un centre numéro 1 et un hélier même si j'ai vraiment peu d'espoir que quiconque vienne à Montréal du moins cette année ça n'occupe rien de vraiment extraordinaire pour cette saison je pense que Jeff Molson va devoir taper un grand coup sur la table en fin de saison et faire pas mal de ménages surtout dans les bureaux une saison qu'on va devoir encore sûrement oublier pour le Canadien de Montréal qui n'a à mon avis aucune chance de se qualifier pour les playoffs voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire ou à la partager moi je vous dis à la prochaine on parlera des prédateurs de Nashville ciao Générique